Musique 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 Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter ma routine soin du matin j'ai décidé donc de faire ça devant vous en même temps que je vous présente les produits, je trouvais ça un petit peu plus sympa alors le matin j'utilise 4 produits sur mon visage tout d'abord donc pour réveiller un petit peu ma peau tout en douceur sans l'agresser, j'utilise la lotion tonique de chez Nuxe, donc c'est une lotion aux pétales de rose pour les peaux sensibles normales à sèche donc ça permet de réveiller un petit peu mon visage sans l'agresser du tout et voilà c'est un petit côté frais sur le visage que j'aime bien le matin donc voilà je vais faire ça devant vous parce que comme je le disais je ne l'ai pas encore fait donc je l'applique tout simplement avec un coton voilà, basique quoi alors par contre alors moi je commence toujours par les yeux tout simplement pour pas ensuite amener un petit peu les impuretés de la nuit qui peut y avoir sur mon visage dans mes yeux donc je commence toujours par les yeux voilà donc je frotte un petit peu mes yeux avec donc c'est absolument pas, il n'y a aucun alcool dans cette lotion donc ce qui est bien voilà c'est que ça ne va pas du tout me piquer les yeux et voilà ensuite je frotte surtout le contour de mon visage et ça fait du bien on sent que c'est frais ça sent super bon la rose on sent que c'est frais, ça amène un petit coup de frais tout simplement sur le visage ça fait du bien après la nuit et puis même si on pense qu'on a le visage propre voilà après une bonne nuit de sommeil et bien même pas toujours donc voilà une fois que ça c'est fait en principe pour laisser un petit peu sécher ma peau je me brosse les dents tout ça et bon ça j'ai déjà fait donc voilà, quand on dit je me brosse les dents et tout comme ça je laisse un petit peu sécher et c'est vrai que j'aime bien voilà donc là je vais essayer de faire sécher un petit peu plus vite j'aime bien, il y a vraiment un coup de frais quoi c'est vraiment un produit que j'adore ensuite donc je m'occupe de mon contour des yeux donc là vous savez que je teste le contour des yeux de chez Balance Me donc celui-là c'est un hydratant pour les yeux c'est super important parce que l'été ou l'hiver peu importe on a quand même le contour des yeux qui s'assèche et si on ne veut pas avoir des petites régules tout ça c'est important de s'hydrater le contour des yeux donc là je vais le faire devant vous aussi voilà donc j'en mets une petite goutte un petit peu plus d'ailleurs sur les cernes et en fait avec mes doigts propres évidemment que vous avez lavé avant de vous préparer donc vous allez étaler votre crème et ensuite voilà moi je masse je fais des petits gestes circulaires tout simplement pour faire pénétrer la peau et pour activer comment on dit pour réactiver la circulation en fait autour des yeux et je trouve d'ailleurs que ce produit est super enfin je trouve qu'il hydrate vraiment bien le contour des yeux c'est vrai que j'en ai pas testé 36 000 mais celui-là je l'aime vraiment bien voilà donc voilà une fois que j'ai fait ça voilà j'ai fini en tapotant voilà et ensuite je vais appliquer un deuxième contour des yeux mais ça c'est un gel frais anti-poche donc c'est le Hydra Végétal de chez Yves Rocher qui dure une éternité je trouve et qui est super super il a vraiment un aspect frais mais vraiment et c'est vrai que si vous avez tendance à avoir des poches si vous avez un peu mal dormi ou quoi ben tout de suite il estompe cet effet d'avoir les yeux un peu gonflés et tout et j'aime beaucoup donc de la même manière voilà donc j'applique un petit peu de gel sous les yeux et je vais l'appliquer pareil en faisant des petits gestes circulaires sous mes yeux et je trouve qu'il réveille vraiment bien le regard celui-là je l'aime beaucoup aussi ça c'est vraiment autant autant le contour des yeux hydratants je pourrais m'en passer mais maintenant cette étape-là du gel anti-poche je ne pourrais plus m'en passer j'adore vraiment l'effet qui donne frais aux yeux et voilà on a tout de suite les yeux réveillés je trouve donc voilà je l'aime bien et pour terminer voilà comme je vous le dis je ne mets pas 36 000 choses sur mon visage pour terminer je mets ma crème de jour évidemment c'est une crème de jour confort hydratante de chez Boots Laboratoire donc voilà c'est la crème qui s'appelle Optiva elle hydrate super bien le visage moi qui ai une peau assez sèche et déshydratée elle hydrate super bien elle laisse un tout petit peu un film gras mais la peau boit en fait au fur et à mesure donc voilà si vous avez la peau grasse c'est peut-être pas la crème la mieux adaptée à votre type de peau donc en plus elle a un FPS de 15 donc voilà une petite protection solaire donc c'est quand même important c'est bien donc voilà tout simplement je vais l'appliquer un peu partout sur mon visage voilà après c'est tout bête quoi enfin voilà vous massez elle sent super bon je trouve les produits pour bébé j'aime bien voilà vous pouvez descendre un petit peu votre crème de jour dans le cou ça fait toujours du bien aussi de penser un peu à hydrater son cou si on ne veut pas avoir la peau qui se relâche peut-être pas tout de suite mais dans quelques années je pense qu'on verra la différence malheureusement voilà hop et voilà une fois que j'ai fait ça j'ai terminé le côté soin sur mon visage donc évidemment je vais aller me laver les mains je vais un petit peu me maquiller vite fait et puis après ce sera terminé donc voilà vous voyez c'est tout bête en fait j'utilise que ces 4 produits là donc je vais récapituler donc une lotion tonique pour réveiller mon visage un hydratant pour le contour des yeux quand même c'est important un anti-poche qui va réveiller aussi mon regard et bien sûr ma crème hydratante pour vraiment hydrater ma peau ça c'est vraiment l'étape la plus importante je trouve que vous ayez la peau grasse mixte à grasse ou sèche ou très sèche c'est vraiment une étape très 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 importante à ne pas louper tout simplement donc voilà c'était donc ma petite routine soin du matin dites moi si ça vous a plu si vous avez des questions bref comme d'habitude vous me dites tout ça en commentaire n'hésitez pas encore une fois je le répète à aller voir ma barre d'infos je pense que je vais vous lister donc les 4 produits que j'ai utilisé dans la barre d'infos et il y a évidemment aussi les liens pour vous abonner à ma page facebook ainsi qu'à mon compte instagram n'hésitez pas à aller voir tout ça je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo idem abonnez-vous 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 abonnez-vous